philippe je sens tu te cache viens ici que je te bute enculé donc c'est hitman le cobra bonjour alou noamouli je me suis pas présenté donc hitman le cobra dit le terroriste j'ai eu la chance de voir ce film en entier je veux dire juste les extraits d'un ralent qui sont excellents que j'imagine que vous avez déjà vu donc sinon je vous conseille de les voir tout ça vous allez au revoir c'est que je veux dire c'est ça il faut être prêt à réagir maintenant réagir contre la furie barbare de l'envahisseur japonais nous avons suffisamment qu'il ne soit trop tard lutter maintenant en fait après la marlotte c'est vrai que tu les vois tu vois que c'est les philippins moi je les ai vus je me suis dit c'est quoi ça va dire que la mienne il y en avait qui ressemblait max ouais les japonais on va dire qu'on va nous unir faire un bloc pour vaincre les japonais libérer notre pays et ensuite vivre enfin en paix il faut laver la fête mais le film est pas mal en fait c'était philippin il y a une sorte de cohérence il y a des trucs qui se passent je conseille de le voir c'est vrai ça vaut bien l'astic man j'avais parlé à ma copine de l'astic man elle est philippine il y a des petits rapprochements qui sont faits quoi écoutez pas comme ça bon il pourra c'est monté on a l'impression que c'est super long il ya plein de scènes épiques écoute philippe pour vraiment vouloir pour quelqu'un après moi tu es un traître tu as vendu des informations aux japonais ou japonais il ya pas un seul japonais comme ça tu fais le rapprochement avec l'histoire de max il ya plus de balles c'est bête et donc donc il ya mike joué par mike abott enfin je vais pas spoiler non plus mais il se fait tuer roger et donc c'est mortel quand tu fais tu étais fait comme ça détourne la tête quoi mais ce film est très bien il n'y a pas que ces scènes là parce que comme il meurt c'est visible mais la principale principale film c'est celui-là c'est le film philippe qui est pas mal en fait qui est courant bon après il n'est pas passionnant non plus avec max max la menace qui se bat contre les japonais donc là il y a des japonais c'est pas le cas mais on a failli avoir l'américain il a échappé de justesse mais mes hommes sont après lui satisfait je veux des résultats pas des semi-échecs et à cause de votre capacité on a déjà perdu un temps considérable un bandeau japonais considérez les conséquences s'il vous échappe de nouveau je suppose que vous êtes conscient du danger que représente cet homme et vous assurez mon général que nos hommes l'auront mort ou vif j'ai reçu des informations à propos d'une rébellion des paysans là c'est max c'est l'histoire principale parce que le film ça parle surtout de ça enfin c'est le film philippin qui est le film principal avec des moments où tu vois des gaijin qui en font des caisses qui rondent les mécaniques qui se battent il n'y a pas de ninja ça c'est dommage mais bon c'est vrai quand même et là on voit max ah oui là aussi les répliques sont bien viens ici tu connais un certain max oui c'est mon patron mais il est pas au village oh capitaine il y a un problème ça dépend pourquoi où est max il travaille au champ depuis ce matin il devrait bonjour officier je peux vous aider allez avec moi j'ai des questions à vous poser ce que j'ai à vous dire est ordre privé c'est un ordre je n'ai rien à cacher lorsque je donne des ordres c'est pour être obéi et ne fais pas le malin connard un moment vous prenez vous donc pour un criminel c'est un ordre bien je mets une chemise tu n'en as pas besoin oui c'est pour pas bon je sais pas ok il dort ce nu pour ça il est que tu chez pour rien bien anecdote voilà non voilà bon j'ai pu s'en foutre et le film est marrant franchement et donc franchement le film manque de cohérence on va être honnête un manque de cohérence c'est pour ça tu peux pas tellement critiquer comme un film normal si tu regardes à godfrey ou tu sais ce que tu fais où tu sais pas mais si tu sais ce que tu fais bon tu vas pas critiquer le film parce qu'il manque de cohérence c'est pas franchement et j'aime bien genre le noir ouais à un moment il ya je spoil un peu mais il ya donc il veut venger son frère donc il envoie des hommes tuer philippe joué par harrison ah ouais ouais mais voilà c'est franchement c'est un bon film moi j'aime bien on s'ennuie pas bon je me suis rendu parce que j'étais fatigué quoi j'étais dans mon fauteuil et tac j'ai endormi mais voilà donc c'est un bon film je vous conseille tous de le voir je l'ai vu en français parce que je l'avais vu en VO c'est moins bien ben ça passe moins bien l'humour tu sais des phrases tout ça phrase culte tout ça c'est vraiment bien moi j'aime bien mais je mettrais un 8 sur 10 mais après ça reste un gosse réo c'est à dire que bon si tu n'aimes pas l'exécuteur des files en péril qu'une foule pas regarder ça allez abonnez vous liker partager ciao ouais non j'étais en train de me dire est ce que youtube parce que youtube m'a censuré donc ils m'ont bloqué mon accès au compte donc je vais voir si je peux mettre la vidéo oui oui bon sinon je la garde de côté je la sors pas c'est pas non plus l'urgence du moment allez ciao ciao